Bonjour, je m'appelle Sinead McLaughlin et vous regardez une autre édition du calendrier économique de Ducascopy TV, jetant un coup d'œil aux publications les plus importantes prévues pour lundi le 15 décembre. La première publication va paraître la veille, à 11h50 du soir, lorsque lundi, c'est un camp des grands manufacturiers du Japon du quatrième trimestre, sera publié. Lundi s'est renforcé un peu plus que prévu au troisième trimestre, suivant une baisse de 12 points enregistrées au cours du deuxième trimestre. Lundi des prix à la production de la Suisse pour novembre va paraître à 8h15. Lundi a enregistré la deuxième baisse mensuelle consécutive en octobre. Les publications suivantes vont paraître à 13h30 et c'est celle de lundi manufacturier Empire State pour décembre. Lundi a progressé en novembre, comme les forts gains de nouvelles commandes et des expéditions ont compensé une lente croissance de l'emploi. Les ventes de maisons existantes du Canada pour novembre vont paraître à 14h. Les ventes progressent depuis six mois et les plus grandes villes ont été les principales forces motrices de la croissance. Les productions industriels des États-Unis pour novembre seraient disponibles à 14h15. Les productions industriels a connu une baisse de ce vente en octobre, poussée plus bas par une baisse dans les secteurs des services publics, de la construction automobile et celui minier. Lundi du marché du logement NAHB des États-Unis pour décembre va suivre à 15h. Lundi s'a rebondi en novembre par rapport à une baisse inattendue de 54 points enregistrées en octobre. Les flux nets à long terme tiers et cibles des États-Unis pour octobre sont prévus pour 9h du soir. En septembre, les données se sont renforcées plus que prévues, comme les investisseurs étrangers ont acquis plus de titres américains et les résidents américains ont réduit leurs avoirs de titres étrangers. La Banque de réserve de l'Australie va publier son compte rendu de la réunion de décembre à minuit et demi. Cette publication est d'une grande importance pour les traders de l'UCI, comme cela va fournir plus d'informations sur la décision de la Banque de laisser les taux d'intérêt en changer. Donc ce sont les publications à ne pas manquer prévues pour lundi. Nous allons revenir avec notre prochain calendrier pour mardi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501